T'es ok, t'es bat, t'es in. Cette coiffure étrange, comment vous dire, c'est pas de ma faute. Hier, on a parlé coiffure avec vous, et j'en fis, what time, de re-belge. Il vaut mieux être belge et re-belge que conne et re-conne, par exemple. Ou belge et re-belge que moche et re-moche. Alors, j'ai eu une idée. Il m'a dit, écoute, mon petit poulet, je te suggère les palmiers. Et comme, souvent, ma mère me dit, mon petit cœur. Oui, elle ne sait pas que, vu ma taille, on ne dit plus mon petit cœur, on dit mon gros cœur. Voire mon énorme cœur. Quand maman me dit mon petit cœur, je me suis dit, cœur, palmiers, cœur de palmiers. Hop ! Et voilà, des palmiers. Et c'est pas de ma faute si mon coiffeur est confiné. Ou alors, je fais comme tout le monde. Je fais travailler quelqu'un au noir, et j'ai la gueule, machin, nickel, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Hein ? Honnêtement ? Non. J'attends que mon coiffeur rouvre les portes de son salon. Les portes du salon de coiffure, bientôt vont se rouvrir. Et c'est là que je couperai mes cheveux gris pour paraître dix ans de moins. Enfin, que quoi comme ça, dix ans de moins, je vais ressembler à un spermatozoïde. C'est pas possible autrement. Enfin, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, public chéri, mon amour, je vous présente la batte de la reine. La batte de la reine, donc, parce que la reine faisait du baseball. Et que pour faire du baseball, il faut une batte. Elle aurait pu faire du criquet aussi. D'ailleurs, Andy, dis-moi oui, l'époux de la patronne, Andy, l'époux, voilà, parce qu'ils sont un duo, il y a un homme et une femme. Andy a des origines britanniques. Donc, c'est pas une batte de baseball, c'est une batte de criquet. Vous savez ce que c'est, le criquet ? C'est un sport où tu rentres au stade, il y a des mecs avec des trucs qui tapent sur des balles avec des bouts de bois. Tu sors, tu reviens trois jours plus tard et rien n'a changé. C'est ça, le criquet. N'essaye pas de comprendre. Il n'y a que les Indiens et parfois les Pakistanais. Mais quand les Indiens et les Pakistanais font des matchs, il faut d'abord les fouiller pour être sûr qu'il n'y en ait pas, qu'il y a envie d'exploser sur le terrain. Donc, bref, c'est un sport incompréhensible. Donc, la batte de la reine. Qu'est-ce que la batte de la reine ? La batte de la reine, il n'y a pas de contre-prétige, contre-pé, vous savez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de jeu de mots foireux. La batte de la reine, parce qu'il n'y a pas de reine transsexuelle jusqu'à présent, chez nous en tout cas. La batte de la reine, disais-je, c'est une parcelle. Il y a plusieurs parcelles. Il y a l'émossia, la batte de la reine. Il y en a une troisième dont j'ai oublié le nom là, subtilement, évidemment, comme à chaque fois. C'est horrible la mémoire. C'est dingue, j'oublie des trucs tout le temps. Effectivement, le problème, c'est que quand tu fais de l'impro, les gens se disent « Ah, tu fais de l'impro ! » « Ouais, je fais de l'impro ! » « Ah, tu n'écris pas ton texte ! » Est-ce que, franchement, vous croyez qu'un cerveau autre que le mien normalement constitué serait capable d'écrire autant de couillonnades en suivant pour tenir pendant un quart d'heure, vingt minutes, devant vos mines effarées et vos bouches bées ? Non, comme disait le viaduc, rien, personne. Et donc, ce ne sont même pas des extraits dans le spectacle, pas tout le temps. Toujours sniffier le bouchon. Je vous ai déjà expliqué ça. Toujours sniffier le bouchon, c'est super important. Parce que quand on a un bouchon en liège, comme c'est le cas de celui-ci, on peut avoir parfois des goûts de bouchon, ça arrive. 1,06% des bouteilles présentes sur le marché. C'est à peu près la réalité. Ce n'est pas ce qu'on raconte sur Internet, mais si Internet racontait la vérité, Juliette Binoche ne serait plus actrice depuis longtemps. Déjà qu'elle n'était pas très actrice. Vous avez vu Juliette Binoche ? Elle a expliqué que Bill Gatt allait mettre des micropuces dans les vaccins contre le Covid pour pouvoir nous tracer. Oui, Juliette Binoche. Juliette Binoche est fermé de l'intérieur. Je vois que vous ne me suivez pas du tout. Toujours sentir le bouchon, je disais, on sent cette partie-là qu'on appelle le miroir. Pourquoi sentir le miroir ? Parce que l'autre est plus facile à mettre dans le nez et ça n'a aucun intérêt. On sent le miroir parce que si le bouchon sent le bouchon, le vin sera bouchonné 9 fois sur 10. Quand vous sentez le bouchon, vous sentez bien, voilà. Et qu'il sent le vin 9 fois sur 10, il n'y a pas de problème. Un sommelier qui ne sent pas le bouchon en l'ouvrant devrait déjà changer de métier, sauf si ce sont des bouchons en plastique, bien évidemment. Et un sommelier qui décant, par exemple, un vin, sans avoir goûté le vin avant et qui va décanter un vin bouchonné, devrait vite changer de métier. Parce qu'on perd son temps à décanter un vin et qu'on goûte après bouchonné et on a foiré beaucoup de temps. Et dans un restaurant, le temps fait de l'argent, des bons argents. Donc voilà. Donc, toujours sentir le miroir, on gagne du temps. Aussi, un truc au restaurant, il n'y a pas longtemps, là, enfin je ne sais plus, quand est-ce que ça a commencé le confinement ? Le 13 mars. Quelques jours avant, un ami sommelier m'avait envoyé un message en disant, dit, rassure-moi un truc, j'ai des copains qui sont allés manger dans un restaurant connu et étoiné et qui était scandalisé parce que le sommelier avait goûté le vin. Donc, un sommelier qui goûte le vin fait à peu près ça dans un verre, grand maximum. Il fait ça, il pose le verre de côté et basta. Et le mec dit, enfin, c'est quand même pas normal, il prend dans ma bouteille. Je pense qu'on ne peut pas faire de camp de rééducation au restaurant. Mais ces gens qui vont dans des grands restaurants ou dans des restaurants onéreux devraient avoir un minimum d'éducation au restaurant. On devrait peut-être leur donner un mode d'emploi et leur dire plein de choses. Un sommelier qui fait son boulot correctement goûte le vin avant de vous le servir. Juste pour voir s'il y a un problème technique, pas pour voir s'il vous plaît ou pas. Ça, c'est encore à vous de dire, je n'aime pas. Échangez. Mais lui, il ne vous présente pas une bouteille bouchonnée. Imaginez, le gars, il ne fait pas son boulot. Donc, comme dans 9,9% des restaurants. Il vous sert, vous goûtez. Et c'est bouchonné, mais vous ne le voyez pas. Distrait, une clope, vous ne savez pas ce que c'est. Et vous êtes à 6 autour de la table. Et dans les 6, il y en a une qui a suivi les cours de nénologie, soit par Internet, soit avec l'un ou l'autre nénologue du dimanche, qui donne des cours et qui, elle, goûte le truc. Et qui vous dit, Roger, ce qui ne serait pas un petit peu bouchonné. D'abord, vous avez l'air d'un con. Première chose. Ensuite, ça va jeter quand même un petit froid. T'as vu l'autre, il fait de sa gueule, il nous invite au restaurant. Il ne vaut même pas que le vin est bouchonné. Et ensuite, il faut appeler le sommelier qui va devoir remplacer les verres. S'il n'a pas fait son boulot correctement, il ne va pas le faire correctement après. Et donc, il va dire, mais non, ce n'est pas bouchonné. Et ça te pète ton repas, quoi. C'est dingue, comme truc. Ça ne tient pas à grand-chose. Mais c'est un vrai métier, sommelier. Ce n'est pas juste ouvrir des bouteilles, faire le con avec un palmier sur la tête pour faire plaisir à Jean-Philippe Poitaine. C'est autre chose encore. C'est un métier. Ce ne sont pas des études qui durent longtemps. Je veux dire, moi, je m'appris 5 ans. Donc, ce n'est pas... Enfin, pour commencer. Et puis, le reste, c'est une vie. Je sais, il y a des gens qui ont des diplômes de sommelier en quelques semaines. Mais ce n'est pas la même chose. C'est un vrai métier. Donc, tout ça pour revenir à la Batte de la Reine. La Batte de la Reine qui est un assemblage de Johanniteurs, de Solaris et de Cabernet Blanc. Et ce sont des schistes carbonifères. Alors, quelle importance le côté carbonifère ? Eh bien, lorsque l'on a des terroirs carbonifères, c'est des terroirs qu'on peut reproduire facilement. Avec le carbone, c'est facile. T'en mets un. Enfin, j'ai un peu honte. Les terroirs carbonifères ont comme particularité de conférer au vin des notes iodées. C'est quelque chose qui est assez clair. Mais même pas saline, carrément iodée, les notes. On le retrouve très, très bien sur des céphages comme le Chenin. Philippe de Léveau, sur la Loire, qui est un des plus grands faiseurs de grands moelleux du monde. Philippe de Léveau, sur ses bonzos, a une cuvée qui s'appelle Carbonifera, sur une parcelle qui est vraiment avec des masses carbone affleurantes. Et on a vraiment cette odeur d'iode. On le retrouve très, très facilement. Et ça, c'est la note carbonifère. Le schiste, eh bien, le schiste va apporter aussi des notes sur des Riesling en terroir schisteux. On a souvent des parfums un peu... Le côté branleur, on te dira pire à fusil. Il faut savoir que depuis la guerre de 1870, on utilise des fusils à percussion, même un petit peu avant. Donc, pire à fusil, il faut quand même être vachement vieux pour savoir ce que ça sent. Mais bon, il y a des mecs qui te disent Silex. Ils vont encore être beaucoup plus vieux. On les reconnaît. Souvent, ils sont hirsuites avec une peau de bête. Silex. Alors, il y a le plus branleur encore, c'est Minéral. Quoique le Riesling sur le schiste, on peut y penser parce que c'est un côté pétrole lampant. Vous voyez les lobes à pétrole ? C'est un peu cette odeur qu'on va retrouver. Et donc, le schiste carbonifère va apporter énormément de choses. Le travail qui est fait au château de Biu par Vanessa et Andy, et le ronologue de Choc, il ne faut jamais l'oublier aussi, c'est de sélectionner parcelle par parcelle et de donner un style bien particulier en fonction des sols et des cépages qu'ils vont travailler. Je pense que c'est le seul domaine jusqu'à présent en Wallonie et en Belgique qui travaille vraiment des sélections parcellaire. Je présume que John, qui nous regarde, vend de la Batte de la Reine. Bonne grosse Batte ! Il y a à Liège, il y a le Quai de la Batte, et c'était mon fantasme. Mais à l'époque où je travaillais au château de Fréneux, il y a très 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 longtemps, donc sur les hauteurs de Liège, je rêvais d'acheter une voiture parce qu'il y avait le garage des grosses Battes. Et ça me faisait rire. Je m'imaginais, en me disant aujourd'hui, j'ai acheté une grosse Batte. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, on a une grosse Batte. Voilà. Mais je ne l'ai pas fait. Ils n'étaient pas assez riches à l'époque pour racheter une autre voiture. J'en avais déjà une, je ne pouvais pas en avoir deux. Alors, au niveau du nez, on est sur quelque chose de très minéral pour commencer. C'est tendu et minéral. On s'endait que c'est très très floral. Il y a un côté un peu végétal. C'est un peu hortie écrasée. Vous voyez dans Astérix, chez les Élevètes, quand la grosse dame toute maquillée fait « Hortie, hortie, nous voulons des horties ! » Vous n'en voyez pas ? Bon, OK, vous n'avez pas... C'est tant pis pour vous. Et il y a ce côté un peu cassis. Je ne vous refais pas le coup du bourgeon de cassis. Aujourd'hui, on est déjà long. Donc, je ne vais pas vous refaire le bourgeon de cassis. Mais si quelqu'un sniffe des bourgeons de cassis, il n'hésite surtout pas à m'envoyer des photos. Ça m'intéresse. Parce que, voilà. Ou qu'il se pique au bourgeon de cassis. Bourgeon de cassis. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Mais, par contre, feuille de cassis, le fruit du cassis, quand on a une belle crème de cassis, liqueur de cassis, c'est magnifique. On est sur un côté un peu poire. Il y a de l'ananas. C'est normal. Il y a une onologue, Vanessa. Ça fait que je sors. C'est très rond. Il y a pas mal de gras en bouche. On trouve cette note végétale qui est positive. Ce n'est pas une note végétale liée à un manque de maturité. C'est peut-être que le cabernet blanc donne ça. Je ne les connais pas assez, les cépages interspécifiques. Chacun dans leur coin, pour pouvoir décrire les apports des uns et des autres. Mais, c'est vrai que ça fait penser à des cabernets. Quand on a les cabernets sauvignons, on a souvent cette note un peu végétale qui apparaît quand on est sur des limites de maturité. Ici, on est sur du blanc et ses murs. Et c'est peut-être la ronde variétale de ce cépage interspécifique. Le château de Biou est passé en bio. Il est reconnu bio. Il y a un travail en profondeur qui est fait au niveau des sols, au niveau du travail de la vigne. C'est une des propriétés les plus intéressantes à visiter. On va passer l'été en Belgique, vous le savez. Je sais que vous ne me croyez pas, mais Sophie et moi, on se parle tous les jours. On regarde les horaires de ces interventions et tout. Donc, vous n'allez pas vous casser. Prenez le temps d'aller jusqu'au château de Biou cet été. Vous pouvez y aller. C'est ouvert dans des heures tout à fait normales. Il y a un super restaurant. On peut y manger. Boire dans un restaurant des produits locaux. J'ai fini ma phrase. Et boire les vins du domaine. C'est vraiment penser, comme on le fait dans tous les pays qui produisent du vin en quantité importante, avec de l'unotourisme. C'est un truc qu'ils vont développer en France dans les 50 ans à venir, normalement. Mais on trouve ça dans pas mal de pays dans le monde. Et objectivement, c'est vraiment un grand, grand moment parce que l'endroit est somptueux. Vous pouvez vous balader dans le parc, aller voir les vignes, visiter le musée à l'étage. Enfin bref, une expérience. C'est le mot qu'on utilise aujourd'hui. Total. Voilà, en parlant d'expérience, je crois que je ne vais pas réitérer le coup du panier. Je vais réfléchir à d'autres formes d'expression capillaire. Je vous laisse. Demain, demain, qu'est-ce que je fais demain demain ? On est quel jour ? On est jeudi aujourd'hui. Demain, je vous fais un truc. Cachemire de Led Zeppelin. Retenez ça. Ce sera le générique. C'est un grand morceau, Cachemire. Ce sera ça, demain. Voilà. Je vous embrasse. Merci d'être venu, d'être resté, etc. Prudent, confiné, secouer les vieux, aller porter à bouffer à tous ceux qui s'emmerdent. N'oubliez pas de porter vos masques. C'est quand même génial. Il y a deux, trois ans, on a mis des interdits. On ne pouvait pas avoir les visages cachés. Et aujourd'hui, on va faire une loi qui vous oblige à vous cacher le visage. Moi, j'adore mettre mon masque. Parce que chaque fois que je mets un masque, j'ai envie de rentrer dans une banque en criant « Oh les mains ! » Ça marche aussi avec la chanson. C'est le même groupe qui faisait « Oh les mains ! Oh les mains ! Oh les mains ! » C'est eux qui faisaient aussi « T'es ok ! T'es back ! T'es in ! » C'est Ottawa, c'est ça ? Allez, Ottawa, la capitale du Canada ! Ciao !